C'est un grand impact de Jamal Bilmadi et de l'apprentissage des gens de l'Angleterre après la rencontre de l'Angleterre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur la première mi-temps. 68% de possession de balles, 9 corners, 2 tirs cadrés. Les Angleterre n'ont pas existé. Mais en seconde mi-temps, il y a une communauté de régimes. Comment est-ce que vous l'expliquez ? On a laissé le jeu au OMR. D'ailleurs, l'erreur ou le fait de jeu est venu dans un temps fort angolais sur le camp algérien. Comment est-ce que vous expliquez ces deux visages de l'équipe d'Algérie ? Déjà, je ne pense pas que ce soit rare à voir le match. Mais je ne pense pas que cette deuxième mi-temps... Bien sûr qu'elle n'est pas à l'image cette première mi-temps. On aurait dû faire le break. On aurait dû se dire à la mi-temps. On aurait encore plus tueurs dans cette surface de réparation. sur les derniers gestes, sur l'occupation de cette surface. Ce qui laissait la possibilité de ne pas avoir fait le break dans cette deuxième mi-temps à cette équipe d'angolais d'espérer. Ensuite, je suis plus d'accord sur l'idée du moment fort ou du moment faible à nous, qui n'a pas duré un long moment. Mais suffisamment pour aller nous faire mal sur une situation. Ce n'est même pas une occasion de se retrouver dans notre surface de réparation. Il n'est pas interdit de se retrouver dans notre surface de réparation. Même si on préfère l'éviter. La preuve est. Mais ce n'est même pas une situation où le gars est en position marquée. Dans ce moment faible, je parlais de ça avec les joueurs à l'instant, ils ont réussi à se procurer ce pénalty. C'est là où c'est douloureux et c'est là où c'est cruel. C'est vrai que cette deuxième mi-temps n'est pas du mal. Mais dans l'ensemble, il faudra voir un peu tout ça. On a, à part certaines situations de transition, c'est normal. Tu as le contrôle du jeu. Tu sais de travailler cette équipe-là. Ils sont en place, ils sont troublés, donc ils récupèrent le ballon. Ils ont des transitions, mais sans avoir été en danger. Moi, j'explique ce résultat par justement ça. Sonotement faible et ça arrive à toutes les équipes. On s'est fait punir. On s'est fait punir sur ce fait de jeu. C'est ça qui est hyper rageant parce qu'on peut passer ce temps faible, repartir, ne pas encaisser de but sur ce temps faible, repartir. Et puis peut-être que le résultat aurait été en notre faveur. Un deuxième but et puis peut-être un troisième but. Parce qu'il y avait un zéro. Ils avaient changé, ils avaient fait changement tactique. Ils avaient enlevé un milieu de terrain pour mettre un attaquant. Donc ils avaient d'autres ambitions sur cette deuxième mi-temps. Et puis là, on avait le score idéal normalement pour breaker. Et pour ça, il n'aurait fallu, dans ce temps faible qui existe, il n'aurait fallu ne pas encaisser de but. Oui. Oui. Ça m'a raconté monsieur le sélectionneur. On a vu un Barba Panger très actif aujourd'hui, avec son ballon, comme à son habitude. Il a suivi beaucoup de critiques ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa rencontre jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu ? Deuxième question, ça serait sur l'aspect psychologique de cette première rencontre. Vous avez parlé de l'importance de cette rencontre lors de la conférence de presse d'avant-match. Mais également, là vous nous dit, on vient de vous entendre, que ce n'était pas à juste titre le résultat espéré. Comment gérer la deuxième rencontre, déjà sur la manière psychologique, et aussi pour éviter ce qu'on a vu par exemple à la Coupe d'Afrique 2021, avec de la précipitation, peut-être une mauvaise gestion psychologique de la rencontre ? Merci. Je ne sais pas s'il y avait de la précipitation aujourd'hui. Je pense qu'en termes de faute technique, il y en a eu. C'est normal. On ne peut pas avoir 100% de passes réussies. Par exemple, il y a toujours des faute techniques, même si on voudrait à chaque fois, en exigeant, qu'on en fasse le moins possible. Ensuite, bien sûr, ça ce n'est pas un secret polychinelle, de démarrer dans cette compétition avec l'idée de gagner, de se mettre dans les meilleures conditions. Ce n'est pas le cas. Les forces mentales, psychologiques d'un groupe doivent être là pour réagir. Et en plus contre une grosse équipe, qui est du Burkina Fasson. Donc on est là dans ce tournoi-là. Si on n'a pas cette force psychologique, on n'a rien à faire dans ce tournoi-là. Donc moi, je fais confiance au second plat. On n'est pas contents de ce résultat-là. On est tous fâchés. On sent que ce n'est pas le résultat mérité dans la production du match dans son ensemble. Mais c'est derrière la situation. Donc on va évidemment relever la tête, travailler et se préparer pour ce deuxième match. Padme a fait ce qu'on attend lui. Il a été beaucoup bougé dans cette défense à trois. Il a mis des amis sous pression. Il a été efficace dans la situation du but qu'il a eu. Il a mis ça au fond. Un but magnifique qui a été refusé sur un juste titre. D'ailleurs, ça veut dire qu'il est dans une bonne dynamique. Maintenant, il y a beaucoup court aussi. Il y a des signes qui montraient peut-être qu'il était un peu moins bien, moins frais physiquement. Il fait toujours un petit peu chaud. Il y a un joueur comme Islam qui, certes, n'a pas joué depuis un moment, mais qui a bien travaillé durant ces trois semaines-là, qui a marqué des buts sur les dernières sorties avec l'équipe nationale, et donc qui avait normalement aussi sa partition à donner. Et je suis devenu un peu de temps, mais . Voilà. Paragátis, on connaît. Moi, je fais confiance. Je laisse les autres juger et parler. Moi, je fais confiance au joueur. Merci beaucoup. Je peux aller au garçon ? L'homme, le mixet de plaire, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Moi je vais vous poser une question à ce Bulaimi, c'est une question que c'est bonjour, donc le retour de Bulaimi, après qu'ils aient le noir, ils sont en train d'être le match officiel, donc comment je vous dis les années à l'Allemagne pour que de Bulaimi ce n'est pas bon, merci. Je trouve que sur cette première mi-temps il a été très intéressant, on a encore vu leurs relations, les relations de toute manière, tous les entraîneurs cherchent ça, créer des automatismes, entre les joueurs, je trouve qu'il a été productif, il a été efficace, il a animé son couloir gauche, que ce soit avec Ryan, avec Ismail, ce sont des choses intéressantes justement, c'est ça qui est un peu rageant, j'aurais aimé que ça aboutisse sur un but de plus, parce qu'ils se sont retrouvés plusieurs fois, ils étaient à côté des États-Unis, plusieurs fois dans cette surface de réparation, et voilà, il y avait une histoire de dernier geste, de dernière passe, de bien un truc, je trouve que ça a été intéressant sur cette première mi-temps, très intéressant, après ce soit deuxième mi-temps, comme Bradet ou comme peut-être certains joueurs, il a accusé un petit peu le coup, il a beaucoup travaillé pour revenir à un certain niveau, niveau international, beaucoup travaillé ces trois dernières semaines, donc voilà, aujourd'hui, c'est bien ce qu'il a fait, même si on peut encore attendre plus de Youssef, il en est capable. Oui, je vous ai dit un petit peu, c'est plus de vous. Ah non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Eh bien. Je vais répondre en français pour toi. J'ai compris la question, je vais répondre en français pour que ce soit plus fluide, surtout après les matchs, j'ai pas toute ma lucidité. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il manquait par rapport au 2019, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il manquait pour cette équipe ? Ce qui est passé est passé, c'est qu'il y a cette combattre en 2019, même s'il y a des joueurs de cette équipe-là qui sont encore là, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés pour écrire leur histoire, réécrire l'histoire. Ce sont des choses à donner, et donc je ne pense pas que ce soit utile de toujours, bien sûr qu'on peut tirer en référence. Certaines choses je le fais, je le fais avec les joueurs aussi, sur certains aspects, pour s'en servir, c'est une bonne expérience, mais pas pour en parler de ce résultat-là. On a fait ça, c'est fait, maintenant on veut voir ce qu'il reste à faire. Donc il y a d'autres joueurs qui arrivent, il y a une compétition, d'autres équipes qui sont là, d'autres équipes qui sont aussi fortes. Et ce n'est pas juste avec la volonté de vouloir gagner qu'on va nous servir ça sur un plateau. Il y a beaucoup d'éléments, il y a un travail à faire avec ces... De l'Angola, on n'a pas été surpris parce qu'ils ont déjà joué une deux fois, mais sur une quinzaine, je trouve qu'il y a 17 matchs, c'est la deuxième fois qu'ils jouent avec une défense à trois, presque une défense à cinq, on peut dire. Et voilà, ça c'est contre eux, c'est la raison de l'avoir. Maintenant, à nous de créer une dynamique et de se rassurer et de prendre de la confiance. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait parce que c'est des points qui parlent. Mais voilà, il reste, il reste encore deux matchs dans ce groupe-là et il faut lever la tête et se remettre au travail. Question, my gentleman here in mind, please. 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 Est-ce que c'est ça qui reste encore à travailler ou c'est, c'est pour toi-dire ça ? Eh... Peut-être un peu des deux, au moins un peu des deux. Eh bien sûr que l'adversaire a été, a laissé, euh... C'était plus le temps que je ne manque, mais on n'a pas se torturer le cerveau, il faut avancer, il faut changer la bonne. Tiens, le gouvernement est qui arrive contre le Burkina Faso, il va falloir qu'on soit présent, qu'on soit bon.